Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie des testicules. Alors les testicules sont deux glandes génitales situées dans les bourses, assurant la production des spermatozoïdes et une fonction hormonale qui est la production de testostérone responsable des caractères sexuels secondaires masculins. Alors ils sont situés sous la verche, à l'extérieur de la cavité abdominale, dans une poche cutanée qui la bourse. Le testicule a une forme ovoïde ou la forme d'un œuf, de consistance ferme à la palpation et douloureuse à la pression. Sa surface est lisse, de couleur blanchâtre, enveloppée d'une structure fibreuse résistante appelée l'albuginée. En ce qui concerne la configuration externe, il présente un pôle supérieur, qui est coiffé par l'ipididime, un pôle inférieur, un bord antérieur et un bord postérieur, une face latérale et une face médiane. Le testicule est fixé au niveau de son pôle inférieur par un ligament, c'est le ligament scrotal. Pour étudier la configuration interne du testicule, on va réaliser une coupe frontale. On a dit tout à l'heure que le testicule est enveloppé par une membrane qui s'appelle l'albuginée et cette albuginée qui entoure le testicule va envoyer des septas ou des cloisons à l'intérieur du testicule le divisant en lobules. Et chaque lobule testiculaire contient du tube qu'on appelle les tubes séminifères sièges de spermatogénèse. L'albuginée va sépissir au niveau de pôle supérieur du testicule formant le midiastidome testis au corps de Haïmor. Puis on a les tubes droits qui font suite aux tubes séminifères et ces tubes droits vont sujeter dans le rytitistis. Le rytitistis ou réseau testiculaire c'est un ensemble des canons encheveutrés et anastomosés creusés dans le midiastidome testis. Ensuite on va trouver les cônes efférents reliant le testicule à la tête de l'épididyme. Ensuite ces cônes efférents issus de rytitistis vont être collectés par le conduit épididymer qui forme des sinuosités tassées au niveau de la tête et de corps de l'épididyme. L'épididyme est une formation qui est solidaire au bord postérieur du testicule et au pôle supérieur. Il permet le stockage des spermatozoïdes nouvellement formés. Il a une forme d'une grosse virgule et présente trois segments. La tête qui repose sur le pôle supérieur du testicule le corps qui s'étale sur le bord postérieur du testicule et enfin une queue qui se continue par le canal efférent. Maintenant on va étudier les voies spermatiques. On distingue les voies spermatiques intratesticulaires et les voies spermatiques extratesticulaires. Les voies spermatiques intratesticulaires on a déjà étudiées elles sont formées par les tubes droits le réseau testiculaire ou rétitistice et les canons ou les cônes efférents. Les voies spermatiques extratesticulaires représentées par l'épididyme des canons différents et les canons éjaculateurs. Maintenant on va étudier le conduit différent. Le conduit différent c'est la deuxième voie spermatique extratesticulaire après l'épididyme épididyme il fait suite au conduit épididymer et se termine en arrière de la vici et présente près de sa terminaison une dilatation c'est l'ampoule de conduit différent. Ce conduit différent présente cinq segments dans son trajet on a une portion épididymo testiculaire située dans le scrotum on a une portion funiculaire le conduit différent est situé dans le cordon spermatique accompagné de l'artère testiculaire et du plexus veineux testiculaire et du nerf testiculaire ensuite on a la portion inguinal le conduit différent est situé dans le canal inguinal accompagné des éléments de cordon spermatique ensuite on a la portion iliaque donc à la sortie du canal inguinal on va voir que ce conduit différent passe en bas et en arrière et croise les vaisseaux iliaque externe ensuite il va cheminer près de la face latérale de la vessie et se dirige vers la base visicale ensuite on a une portion pilvienne qui correspond à l'ompoule de conduit différent enfin le conduit différent va fusionner avec le conduit de la vésicule siminale pour former le canal éjaculateur dans la prostate et qui va s'ouvrir dans l'urètre prostatique à noter également que les portions funiculaires et inguinales du canal différent est contenue dans le cordon spermatique de la